Les bandes noires et blanches, hein, ce n'est jamais. Donc son psychologue, qui a cru à être intelligente, et qui a créé encore un terme, en disant que finalement, ouais, mais si on dit qu'ils sont intelligents, c'est qu'ils sont supérieurs, mais quand tout le monde est égal, je ne peux pas déconner, alors on met un autre mot. Hé, alors, ok. D'accord, bon. Et finalement, elle vous explique que les UIP, les ZERB, c'est des UIP, des THQI, ouais, d'accord, mais pas forcément. Ouais, ok. Il y a les carottes, les poireaux, mais ce n'est peut-être pas des carottes, peut-être pas des poireaux. D'accord. Jusqu'à là, je suis au potentiel intellectuel. Très bien. Savant que le UIP, il n'est pas forcément obligatoire. Ah ouais ? Alors, je fais passer un QI, mais je me fous du chiffre. D'accord. Parce qu'en fait, les premiers qui ne sont pas forcément à la classe, n'est plus performant à l'école. Ah bon ? Parce qu'à l'intelligence, ça ne donne pas de bons résultats. Ok. Et puis en fait, c'est une différence qui est qualitative et pas quantitative. Oui, ça envoie un public net. Et donc, les HP sont des HPI, il faut tout le monde. Ou alors là, c'est bon. Là, c'est bon. Je fais de là. Donc, en fait, les enfants dix jours doués portent différents noms sans jamais figurer des classifications intentionnelles des maladies. jusque-là, normal. C'est pas une maladie. En toute rigueur, ce sont ceux qui ont accueilli super à 130. Mais on ne mentionne pas le test qui est passé pour le donner. Ce chiffre. Ceux qui sous-entendent quoi ? Que tous les tests sont égaux ? T'as quoi une psychologue, là ? Vas-y, elle est flammée, je t'ai vu, elle t'a marre. C'est bon. J'en parle, c'est bon. Bon. Dihaliste. Donc, deux paradoxes essentiels aussi des enfants avec des aptitudes intellectuelles élevées. Pourquoi certains sont des futurs scolaires ? Alors, donc, ils ne sont pas forcément intelligents, ils ne sont pas forcément réussis, mais certains peuvent être en échec. Ouais, on peut m'expliquer. En fait, l'explication est là. C'est que lui, il n'est pas franc scolaire, c'est seulement qu'on va aller à 0,7. 0,7, alors pour les émerauds, les 7, 0,7, quand vous avez le V au carré, ça fait 0,49, vous êtes d'accord, cette facette, 49, 49% de variance commune. Ce qui veut dire que le QI explique, entre guillemets, 50% de la compréhension scolaire. C'est ça que ça veut dire. Donc, la compréhension scolaire, c'est pas que le QI. Il y a des gens qui sont pas superment intelligents, et qui réussissent. Ça existe. Il y a des gens qui réussissent et qui ont des prix supérieurs, mais qui ne réussissent pas. Et la deuxième question que pose l'éducation nationale, c'est comment on adapte les francs scolaires ? Enfin, il faut les adapter à ceux qui existent. Alors, justement, que dit l'éducation nationale ? Elle dit, ça c'est une thèse officielle, donc j'ai pris dans l'éducation.mouv.fr, c'est pas moi. Un dépistage systématique de la vocation intellectuelle n'est pas utile, grâce à Dieu. Hein ? Galton est mort. Sans parler d'association, la situation d'un élève doit être examinée lorsqu'un élève manifeste un mal-être à l'école, un trou d'apprentissage, un comportement qui pose problème à l'enseignant, qui aide à l'enseignant, ou quand les parents font la demande. Jusque là, on ne voit pas très bien où est le potentiel intellectuel. Les enseignants sont vigilants lors des évaluations des acquis des élèves lorsqu'ils ont enfin des difficultés. Jusque là, ça va encore. Là, c'est très long de bois. Et la psychologue scolaire, bien sûr, elle fait des examens psychométriques si nécessaire. Ok. Bon, avec ça, on est content. Alors, la question, c'est finalement, comment est-ce qu'on reconnaît ces enfants qui ont des aptitudes intellectuelles élevées en dehors du rapport à l'école ? Parce que finalement, l'école, si elle a la réussite, mais pas forcément, les trous, mais pas forcément, enfin, est-ce qu'on a l'autre manière de les identifier ? Et là, on tombe sur les problèmes méthodologiques. Alors, le directeur normal déteste quand je parle de méthodologie parce que ça gère sa politique. C'est quand même au cœur du problème pour les scientifiques. Alors, quel seuil pour le plus total ? Officiellement, c'est 130. Dans la publication, vous trouvez du 120, du 125, du 130, du 135. Bon, donc, qui on parle ? Après, ce qui a fait un peu m'écouler de rire, c'est le coût du profil EIP. C'est quoi ? Si vous êtes là, c'est quoi le profil EIP ? Parce que moi, j'ai vu par exemple un gamin qui avait 125 et la psychologue dit aux parents « Bientôt, il y a 5% de tolérance, 125... » Non, 124. 124 plus 5, ça fait 129. 129, c'est presque 130, donc c'est un surdoué. Ouais ! Ok ! Non mais après, pourquoi vous le faire la science avec ça ? Je veux bien. Il y a des limites, hein ? C'est raisonnable. Alors, on parle de EIP ou de haut potentiel parce que haut potentiel, c'est quelqu'un qui n'a pas révélé son potentiel. Est-ce qu'on est d'accord ? Alors, l'intelligence, c'est pas forcément le potentiel, jusque-là, ok, mais alors, on fait comment ? Quel test l'utilise ? Alors, bien sûr, il y a le WISC que vous connaissez pour les enfants, la VAX pour les adultes, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on utilise le QI total ? Ou est-ce qu'on va utiliser le General Hability Index qui va minimiser l'effet de la mémoire et de la vitesse sur le QI ? Et puis, en fait, quand on fait passer plusieurs tests aux mêmes enfants, on s'aperçoit que la congrégation, par exemple, entre le K-ABC2 et le WISC4, c'est 0,77. 7 fois 7, 49. 49 plus 4,9, 54%. le WISC4 prédit à 54% le score du K-ABC. Après, on se demande pourquoi ceux qui ont 131 ont difficulté scolaire. Parce qu'en fait, ils ne sont pas 131, ils ont 128. Pas bon. des modèles alternatifs. Parce que là, quand on parle d'intelligence, alors, tout le monde y va de ce petit truc. Tout le monde va rajouter son petit mot. Rappelez-vous la citation que vous étiez au départ. Alors, je vous ai parlé de Pearson, c'est le début. Je vous ai parlé de Bessler, je vous ai parlé de Kattelhorn et il y a un autre le 13ème, le défi, c'est le point. Carole. Carole. Il y a quelqu'un qui a pris de note. Mais après, la théorie hiérarchique de Sandberg, la théorie des intelligences boutiques de Bacarnier, le modèle de Kosterman, le modèle de Tony Bosman, le modèle de Goldman. Oui, ça va aider les gars. Parce qu'à chaque fois, on rajoute des varièges supplémentaires à la définition. À chaque fois, on dit, oui, mais c'est ça, mais il y a ça en plus. Oui, on a oublié les thèses du cuis ne sont pas parfaits, toutes les facettes ne sont pas capturées, on est d'accord, mais faut-il vraiment tout rajouter ? La créativité, le leadership, la pensée critique, l'engagement, la motivation, les attitudes artistiques, les psychométriques, les traits de personnalité comme la curiosity, comme si il n'est que les souris qui étaient curieux. Exclusion des enfants des filles scolaires, ça, c'est pas idiot, par contre. Enfin bon. Et puis surtout, le biais est en château de l'âge. Alors ça, celui-là, Galthom retourne dans sa tombe, parce que dans les études, on vous sort des gamins qui sont pris, qui sont choisis en fait, pas de clair. Parce que si vous voulez faire une étude sur 100 précoces, sachant que c'est 2,3% de la population, grosso modo, il faut screiner 4000 gamins. Qui est-ce qui fait passer 4000 risques pour en garder peut-être 100 pour éventuellement avoir une analyse derrière qui soit statistiquement correcte ? Personne. Merci. Alors, tout bien, not to be gifted. Si on rencontre une scorie, à 100 % des sous-doués seraient chez scolaire comme si trop d'intelligence tue. Et là, moi, c'est un truc qui me choque. Je ne comprends pas pourquoi quand on est intelligent, on doit être en chez scolaire. En fait, quand on regarde les chiffres, en prenant en compte tous les gamins, puisque c'est ça le problème. Le pied d'échantillonnage, c'est qu'on ne prend en compte que les gamins qui sont vus en consultation, qu'on voit que les gamins qui ont des problèmes. Et après, on prend la larme pour la forêt. On dit, ah ben, c'est bien sûr, il a Q élevé, c'est pour ça qu'il est déprimé. Ah ben, c'est bien sûr, c'est pour ça qu'il est anxieux. Ah ben, c'est pour ça. Non, c'est pour ça que ça marche dans la science. Donc, quand vous regardez par exemple les notes au diplôme national du brevet et du QI, vous voyez qu'il y a une légère relation linéaire monotone quand même, ce qui est plutôt rassurant puisqu'il y a un seul petit coup ici qui a moins de 10 au brevet et qui avait de plus de 130 au QI. D'accord ? Un seul. Ça, ce sont les chiffres de l'éducation nationale sur 16 000, gamètes, 16 000. Alors, on parle de la pensée à l'arborescence, la pensée linéaire. Quand j'entends à l'arborescence, je me dis, oh, c'est un truc de vieux. Oui, à part que non, il n'y a pas de définition. C'est con, il n'y a pas de définition scientifique, il n'y a pas de thèse scientifique sur la pensée à l'arborescence. En fait, personne ne s'y doit pas s'attendre. On a la notion de pensée divergente, oui, peut-être qu'on pense à plusieurs choses en même temps, mais arborescence, comme si ça expliquait la précoce intellectuelle, ben non, il n'y a pas d'étude. Comme si, donc, les normes intelligents étaient linéaires et donc scolaires et les hommes n'étaient pas scolaires et non, ben non. On dit, ouais, mais les précoces, ils sont hypersensibles, ils sont anxieux, ils sont dépressifs. Oui, quand on prend ceux qui sont anxieux et dépressifs, et bien sûr, ceux-là, oui, ils sont ça et précoces en même temps. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont précoces qui sont comme ça. Vous comprenez le petit glissement qui s'opère ? Il y en a deux méta-analyses, négatives sur le niveau d'oxythé et une que je n'ai pas retrouvée, dont je n'ai pas d'entrée, mais je suis à dépression. D'accord ? Donc, un gamin dépressif n'est pas dépressif parce qu'il est surdoué. D'accord ? Les autres apprentissages du HTSA, alors c'est facile, il n'y a aucune étude. Donc ça s'est réglé. Il n'y a aucune étude de la large échelle, il n'y a rien. Il y a des petits trucs à droite à gauche, on va y revenir. Effectivement, oui, on peut avoir la virale, le bureau de tabac, comme disaient mes profs à la fac de médecine, il n'y a pas de chance. La virale, le bureau. Il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de chance. Oui, OK, jusqu'à là, ça va, merci, c'est ça, bravo. Bravo. On a fait aussi des tests de créativité en disant que les surdoués excellent, donc ils sont très créatifs. Ils pensent à plusieurs choses en même temps. Donc, les tests, et là aussi, on a pris des tests de créativité comme des tests de la pensée en arborescence. Non, c'est des tests de créativité, du tout. Et puis, il y a certains psychologues qui observent des difficultés chez les enfants surdoués. Entre guillemets, ils observent parce que c'est leur patient. Moi, on me dit, on a cassé, de toute façon, ils ont tous CDH avec lui. Ah, mais c'est tous les CDH qu'ils veulent me voir. C'est pas ma faute, c'est eux qui viennent, je ne les ai pas appelés. Ça s'appelle un billet de sélection. C'est tout. Alors, je peux vous rassurer, j'ai à peu près 5% de diagnostic récusé. D'accord ? Et autre élément, je ne traite pas tous les enfants avec des médicaments, je ne suis pas payé par les laboratoires, je dois traiter à peu près 45% des patients. 55% n'ont pas de médicaments. Mais bon, c'est pas ça que je le dis, parce que c'est plus pratique de répéter des codes. Surtout quand on ne sait pas. On ne peut pas nous voir. Et je n'ai pas d'ordinateur, ah oui, ça je voulais dire, vous voyez, si j'en fais en psycho, je n'ai pas un ordinateur où je rentre des questions des parents et qui me donne le diagnostic et qui imprime l'ordonnance. C'est pas vrai. C'est la femme de psypo qui croit ça, mais ils ne sont pas venus voir. Voilà, ça aussi, il faut quitter contre les mots. Et oui, je vais un petit, parce que je suis un peu là. Alors, ce n'est pas le manque du père dans la tête de la mère pendant la grossesse, le manque du père dans la tête de la mère pendant la grossesse qui fait que l'enfant ne fait plus, c'est sûr, c'est hyperactif et qui court derrière toute sa vie sans le trouver. Fac de Nice, psypo, L2. Ah ouais, quand même. Quand même. Faut-je accélérer ? Alors, qui va se faire ce qui est de bêtises ? Alors, la plupart des gens ne passeront pas de telles intelligences en France. Donc, on n'a pas de témoin. On a des biais échantillonnages. On exagère, mais on a des raisons des faits documentés sur des petits échantillons. Mais ça veut dire qu'on a trouvé un truc que c'est vrai partout. L'absence de coups de témoin. Le rôle de l'association n'a pas grandissant auprès des politiques. C'est vrai qu'au TDAH aussi, c'est-à-dire que les parents se mobilisent pour faire reconnaître quelque chose. Du coup, les politiques, parce qu'ils veulent rester à leur place, prennent des mesures. Et du coup, on arrive à créer des choses qui sont peut-être un peu abusives par certains côtés. Alors, l'Ars médica. Il fallait que je remette un petit coup de bollot. Quand même. Ô vous donc qui brûlant de l'ardeur périlleuse courait du bel esprit la carrière épineuse, n'allez pas sur des verres sans fruits vous consommer, ni prendre pour génie à l'amour de Rime. Craignez d'un vain plaisir les trompeuses amorces et consultez longtemps votre esprit et vos forces. Quelques sujets contraints, ou plaisants, ou sublimes, que toujours le bon sens s'accorde avec la rime pour passer Rime par ce que vous voulez que ça marche. Là, l'ordre vainement, il semble se haïr, la rime est une esclave et ne doit qu'obéir. Lorsqu'elle vient la chercher d'abord dans ses vertus, l'esprit, elle a trouvé aisément sa vituée. Ce qu'on fait bien tous les jours, ce qu'on fait toujours, on le fait bien. Au jour de la raison, sans peine, elle fléchit et loin de la gêner, la serre et l'enrichit. Mais lorsqu'on la néglige, elle devient rebelle et pour la rattraper, le sens pourra très bien. Aimez donc la raison que toujours vos écrits empruntent d'être seuls et leur lustre et leur prix. Évitons ces excès des soins à l'Italie, ça c'est Cécilia qui voulait dire, de tous ces bons, brillants, l'éclatantes folies. Tout doit tendre au bon sens, mais pour y parvenir, le chemin est glissant et pénible à tenir. Pour peu qu'on s'en écarte, aussi qu'on se noie, la raison pour marcher n'a souvent qu'une voix. Vous voyez pourquoi je me lis ça tous les mots en clé de voix ? Alors le TDA, je veux tout ça, parce que finalement, je suis venu pour ça. Finalement, la précocité intellectuelle, c'est un délit statistique. D'accord ? C'est une définition de cette statistique, c'est que on parle de plus règle que l'intelligence est mesurable sur un continuum et on dit que ceux qui sont produits à une limite sont surdoués. Mais en fait, c'est lié aux tests, aux normes, aux modèles sur le champ d'intelligence. Les résultats des recherches sont difficilement généralisables, pour tous les biais que je vous ai dépris. La définition du TDAH, elle est clinique, elle est indépendante de toutes les tests psychométriques et elle résulte de recherches étiées par des arguments solides qui sont de nature physiopathologique. Ce qui est marrant, c'est que l'impact du TDAH est global, négatif et global, l'impact de la promotion actuelle est soit disant négatif et en fait pas clairement établi puisqu'il y a plein de surdoués qui réussissent très bien dans la vie. Mais ceux-là, ils ne sont pas activés par les psychologues ou les psychiatres. Et le discours actuel tend à faire le TDAH un don et la précocité intellectuelle une malédiction. Donc là, j'ai un truc que j'ai du mal de la capitaine. Donc il faut arriver à remettre un peu de choses dans tout ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir les deux ? Parce que finalement, c'était le combat, mais est-ce que les deux sont vraiment ennemis ? Alors, d'un point de vue comorbidité, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux mon capitaine parce que si la procédure intellectuelle n'est pas une maladie, on peut pas avoir de comorbidité. D'accord ? Donc on peut se dire, mais enfin, c'est vraiment stupide de penser que j'ai cette même individu pour avoir de meilleures capacités cognitives et un tournée de redéveloppement. Ou c'est bien, les plans sont bien montés ou sont pas montés. Il y a un problème. En fait, non, il n'y a pas tant que l'intéressant. On peut dire que si c'est indépendant, c'est la fois qui n'a pas de chance, le bureau de poste et la bureau de poste très bas, on va avoir 0,115% de TDAH précoce. 0,115%, ce n'est pas que de les faire par des bouquins pour ça. C'est sérieux. Et en fait, quand on regarde la littérature, on vous rapporte des cas d'un gamin qui a typosité, d'un gamin qui a TDAH, mais c'est des gamins qu'on vous rapporte c'est de tous les côtés. Il y a aussi des glissements overactivity et overaccitability. On est fait glisser, c'est-à-dire les précoces sont overaccitable et les autres sont overactivity. Après, over, over, rien. Je ne suis connu, je t'en prie. Certains pensent même, ça j'adore, que la précoceité intellectuelle protège du guéri au TDAH. Ah ouais ? Comment ? Comment ? En fait, non, pas du tout puisque l'argument qui est utilisé c'est que ceux qui ont un QE au-delà de 140 finalement ont des capacités à hyperfocaliser comme les TDAH qui s'intéressent beaucoup et hyperfocalisent ce truc qui les intéresse. Donc finalement, voilà, le TDAH est réglé, ils hyperfocalisent, donc le TDAH est réglé. Ils sont plus sensibles en lui que ceux qui ont un QE supérieur à 120, donc ça va bien qu'ils ont un TDAH. On ne générise pas un peu les trucs, on ne mange pas encore un peu les trucs. Parce que moi, j'ai plein de TDAH précoce, ils ne sont pas guéris. Quand on va les tests d'intelligence, on s'aperçoit aussi, parce que finalement, la précoceité intellectuelle c'est basé sur le test. Mais est-ce que le TDAH impacte le test ? Alors, on sait par exemple qu'il y a trois su-tests dans le risque 3 qui sont impactés par le TDAH, ce n'est pas en numérique, le code et l'arithmétique. On sait que la congrégation entre l'attention d'un gène et le QI est faible, 0,29. Ce n'est pas l'attention qui fait l'intelligence. le QI, le QI, le 10 enfants et le TDAH suit une courbe normale au sommet d'eau, sans plus ou moins 14,39. On va dire que c'est la définition de Dexler. D'accord ? Même si des fonctions exécutives sont généralement atteintes dans le TDAH, ce n'est pas toutes les fonctions exécutives. Et puis, la corrélation entre les fonctions exécutives et le QI est inférieure à 0,30 là aussi. Alors, du coup, vous voyez qu'on est un peu sur le terrain un peu fragile. Donc, les certitudes qu'on avance en longueur du jeu dans les consultations, scientifiquement, ça ne t'aime pas vraiment la route. D'accord ? Tout est un particulier. Et on a montré en neuro-imagerie, par exemple, qu'il y a notre au physiologique, que l'intelligence, ce n'est pas la quantité de travail qu'on réalise, c'est la manière de le faire. Donc, finalement, il n'est pas absurde de postuler une association plus fréquente, même si on ne sait pas la cause. Et donc, a priori, vu que ce n'est pas du 100% partout, forcément, il y a de la place pour autre chose et donc, le 0,115, il est largement dans les choux. Donc, oui, il y a des TDAH avec le poste intellectuel et derrière, il y a des études qui le montrent, qui montrent que quand on examie des enfants avec un poste intellectuel, alors, cette étude-là, c'est 120, vous avez vu le glissement que je dis en cité d'ailleurs, il est là, où, effectivement, on a des enfants avec un TDAH et une poste intellectuelle, avec un poste intellectuel sans TDAH. Et là, on se dit, eh bien, ce n'est pas les mêmes. Il y a plus de récurrence familiale, il y a plus de TDAH chez les parents que de prépostés intellectuels. Il y a plus de redoublement. Si ça guérit, pourquoi il redoue plus ? Plus, vous avez aussi comorbides. Vous avez plus, c'est un tableau classique de TDAH, ça, donc le TDAH avec un poste intellectuel, il a le même pattern de trouble comorbides. Ils sont gênés par plusieurs d'entre eux sur leurs parents. Donc, les choses sont quand même plus complexes que ce qu'il y paraît. Et, on s'en rends plus à l'enfance, en tant qu'enfance est revu à l'adolescence, 78% avaient toujours un dossier de TDAH, c'est 85% à peu près en population habituelle, chiffre habituel. Ils sont moins performants en mathématiques, ils ont le même schéma psychopatologique que dans l'enfance, et ils ont moins de troubles, de troubles de la substance et de troubles des conduits, ce qui pourrait faire croire que quand on est intelligent, on est moins tenté par les drogues. Ce qui n'est pas forcément idiot, sur le principe. Et alors, la créativité, elle n'est pas associée ni au TDAH, ni à la tecostie. Sur les résumés, en guise de conclusion, je suis. Après, j'ai mon bouclier un peu le flèche. La définition du TDAH, donc, comme trouble du droit de le port est clinique, elle est univoque, elle est ça depuis 20 ans. La définition de la TDAH, ce n'est pas univoque, elle ne repose pas sur des critères cliniques. Elle est statistique. Les tests dits d'intelligence sont impactés par le TDAH, eux aussi, au niveau des sous-tests et des scores. Cela ne permet pas les élèves de TDAH et les enfants à TDAH n'ont pas un QI systématiquement plus faible. hétérogènes, oui, plus faibles, pas forcément. Les biais d'échantillons conduisent à des interprétations généralement abusives. Le TDAH n'est pas incompatible à la grossesse intellectuelle et dans ce cas, les difficultés ne se compensent pas que ce qu'il me laisse un peu inquiet. Nous avons eu une approche très simple du domaine TDAH-HP. Donc la richesse de ces conférences c'est des points de vue de chasse spécialiste, des points de vue qui peuvent être différents, d'où le débat. C'est un thème quand même pour une vue. Et donc nous allons certainement passer le micro aux participants qui veulent poser des questions. Alors peut-être que ça va commencer par moi. Ah ben bravo ! La question c'est est-ce que on va voir comment j'enlève ça là ? C'est comme ça. Ça reste. qui constate un TDAH il peut aller faire un diagnostic avec un neuroci pensant que il peut s'agir d'un HPI. Est-ce que alors je ne dis pas je ne dis pas qu'il y a une équivalence à tous les deux mais est-ce que c'est une condition qui peut impulser cette démarche ? C'est une démarche impugnissante. Si on suspecte un TDAH c'est qu'on a des critères cliniques. J'ai fait l'étude du DEMU il y a quelques années dans l'éducation nationale malgré des difficultés liées aux forces ambitatives on a montré que très clairement le diagnostic d'un TDAH était possible par un enseignant sur des éléments cliniques. Comportementaux il n'écoute pas il repart la fenêtre le tourner il se lève etc. Ça c'est des choses de bon sens. Alors après il faut conférer des sous-tres parce que ce sont des comportements mis bout à bout donc ça fait forcément pas la diagnostic mais on est bien sûr à la question. Demander un test d'intelligence pour un TDAH ça n'a aucun sens. C'est toujours aucun sens puisque le diagnostic c'est des vingt-ritères et on ne parle pas de l'hôpiste. Donc ça veut dire que quand vous faites cette démarche là vous avez deux questions en même temps. Deux questions c'est compliqué c'est plus compliqué de répondre que tu caches donc c'est vrai que c'est peut-être plus rassurant pour des parents de se dire le gamin a des problèmes c'est parce qu'il est intelligent. Voilà. Le problème c'est que la science vous explique que ceux qui sont plus intelligents réussissent mieux dans la vie comme bien général. Ceux qui sont plus intelligents et qui réussissent pas c'est parce qu'ils ont des troubles associés. Et c'est par le prisme de ces troubles associés qu'on les repère. Et c'est donc l'idée qu'on prend l'arbre pour la forêt et qu'après on se dit c'est parce qu'ils sont surdoués entre guillemets qu'ils ont ces problèmes. Ben non. Ils sont surdoués et ils ont ces problèmes. La causalité n'y est pas. D'accord ? C'est là le glissement qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là on va faire des tests. Alors statistiquement si vous faites des tests à plein de gens vous allez forcément trouver au moins de 2% de suprès entre guillemets. D'accord ? Mais ça n'a pas expliqué les 87% ailleurs. Sauf à prendre l'idée que 124 c'est comme 129 quand c'est comme eux que le profil n'a l'analyse alors là on s'en sort plus. Parce que moi je me retrouve avec des gamins en consultation où les parents me disent il est surdoué et quand je prends le whisky il y a 115. Tu crois ? Alors il est un peu long un peu scientifiant. Mais la psychologue nous a dit alors en plus que la psychologue a dit je peux vous dire que moi je peux vous dire ce que je mets derrière le test c'est du béton non on ne peut pas les contre pour ça je n'en rends jamais de test parce que comme disait une autre prof de médecine en s'inspirant de Saint-Tou tu ne fais pas que ta femme t'emmerde tu ne te maries pas donc là elle est transformée je ne sais pas qu'un test t'emmerde ne le demande pas. Non mais c'est vrai on demande un test si on veut répondre à une question on dit ce gamin me semble bien résoudé être efficace etc est-ce qu'il aurait besoin d'être identifié reconnu classifié ok on se pose une question on utilise le bon outil et on a la bonne réponse ou pas mais partir à l'aventure et demander des tests dans tous les sens c'est le meilleur moyen pour avoir un mazard à la sortie les anglais les garbage in garbage out donc la poubelle à l'entrée la poubelle à la sortie donc il n'y a rien qui se transforme au milieu donc si vous montrez un enfant avec un TPH bon déjà il faut reprendre les critères et puis ensuite voir si si en plus il a l'intelligence super à l'an ok alors on fera un test ça va souvent mais faire le test pour faire de l'hostie des questions pour ne pas tromper parce que c'est une question c'est un débat que j'ai depuis très longtemps avec les psychos du quartier de la région le TPH impacte le bilan on est d'accord l'impacte le risque mais les résultats le risque ne font pas le diagnostic ça peut être évocateur 2 et ça n'est pas un diagnostic et c'est pas parce qu'on n'a pas cet impact qu'on n'a pas de diagnostic non plus c'est ça qui est difficile à faire comprendre aujourd'hui il y a une question oui on va aller au point aussi non non je vais vous apporter oui je vais vous apporter je vais vous apporter oui je vais vous apporter oui je vais vous apporter oui je vais vous apporter à quoi on retourne un TPH à quoi on retourne un TPH vous êtes combien dans la salle 80 130 8 x 4 8 x 5 40 donc il y en a 4 ici minimum qui est-ce qu'a mis sur le lit qui est-ce qu'a croisé et échangé et échangé les jambes croisé et décroisé qui est-ce qui a pensé à autre chose oh voilà vous avez non blague à part blague à part j'ai un collègue qui s'appelle David Corrine qui est nourri ici dans le TPH et il a dit qu'on va aller pour le V il a tourné se mettre au dernier rang pendant les conférences pour voir ceux qui avaient envie de se lever et s'il y en a 50% bon voilà après c'est un échantillonnage si vous êtes dans un congrès pour le TPH il est à 50% si vous êtes sur un congrès il est à 0% donc voilà en même temps on ne relance pas les... voilà ah vous êtes déjà comment ? vous avez des gens ? non un dédiage vous me reconnaissez parce que vous avez des critères il faut avoir les critères dans la tête tout bêtement il n'y en a pas tant que ça il y en a 18 plus de l'âge du début la persistance et le retentissement bon ça ils ont foutu mais les enseignants peuvent repérer très facilement un enfant qui est dans la lune d'un enfant qui n'écoute pas qui n'arrive pas à suivre des enseignants jusqu'au bout etc c'est à la portée de tout le monde honnêtement c'est vraiment pas le diagnostic il y a une dernière question avant de passer deux même les enseignants les enseignants de l'éducation nationale sont les mêmes les enseignants de l'éducation nationale sont-ils à même de détecter vous voulez vraiment vous êtes enseignant ? non je n'ai pas pas de possibilité bon alors qui est-ce qui est enseignant comme ça je vois tous les à mi-flèche je ne sais pas bon alors quand j'étais ado il y a un film qui m'a fait vraiment faire dans mon france c'était l'exorciste ah oui et l'exorciste c'était une phrase qui disait nomme-toi pour que je puisse te battre quand on ne connait pas le nom de l'ennemi on ne peut pas le combattre connaître le nom c'est facile il suffit d'ouvrir un site sur internet d'ouvrir un bouquin et de regarder est-ce que les enseignants sont capables de faire ça ? quand j'ai fait mon étude épidémio j'ai eu 76% de refus des enseignants sous prétexte que je cherchais à augmenter ma patientèle que je cherchais à prescrire des médicaments à faire rentrer l'industrie pharmaceutique dans l'école qui était pure, laïque et tout ce que vous voulez parce qu'il se passait rien à l'école c'était vraiment et voilà donc finalement il y a 24% qui ont participé sur les 24% tous ont été capables de faire un néocycle TDAH ou au moins de le suspecter ou au moins de le suspecter de manière cohérente parce que mathématiquement on faisait les modèles et ça tombait pile poil donc est-ce qu'ils sont capables de le faire ? oui est-ce qu'ils veulent le faire ? non pas tous après est-ce que s'ils le font comme dirait l'autre ils ne seraient pas plus emmerdés s'ils le faisaient ? oui parce qu'aller dire à des parents je pense que votre enfant a un TDAH et qu'il devrait aller voir un psy généralement il ne prend rien à la tête pour moins que ça d'accord ? bon par contre dire je pense qu'il faudrait aller voir un psychologue ou un orthophoniste n'est qu'un prof il y a une étude de Dieter Perth qui était à l'époque prof qui était à l'époque PH à Robert de Blois il y a un prof à Montpellier depuis des dizaines d'années il y avait une étude sur la cohorte de patients qui arrivaient à Robert de Blois pour le dossier du TDAH vous savez quel est le meilleur prédicteur du retard des moustiques ? allez-y qu'est-ce qui fait qu'un enfant met plus de temps qu'un autre à arriver à avoir un dossier du TDAH ? exactement d'avoir vu un psy qu'est-ce que c'est l'article ? non du B voilà d'accord ? donc effectivement si on ne peut pas faire un diagnostic sur l'adresse à la mauvaise personne on prend des tours et des tours de retard d'accord ? ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de le faire c'est que c'est mal fait le système est mal fichu après c'est à la portée de n'importe qui mais enfin on prend sur du chauffe une dernière question la dernière question la dernière la dernière c'est qu'il faut choisir non non on ne va pas choisir on ne va pas choisir je souhaite le coup bonjour je voulais juste savoir un petit dé-TDAH ou un seul TDAH parce que évidemment il y a l'hyperactif mais il n'y a pas que ça il y a aussi comme vous avez dit celui qui est dans la lune qui n'est pas forcément hyperactif donc il y a-t-il plusieurs TDAH que vous avez déjà identifié ? oui bien sûr alors vous avez un trépied en fait qui est les tours d'attention l'agitation motrice et l'impulsivité mathématiquement plus les critères qu'on a impulsivité et l'agitation motrice c'est pareil c'est l'impulsivité on ne gagne rien et c'est pareil donc vous avez deux pieds l'inattention l'agitation motrice c'est l'impulsivité si vous avez plus de symptômes d'hyperactivité et pas assez de symptômes d'attention vous avez une présentation hyperactive prédominante et si vous avez plus d'inattention que d'hyperactivité c'est une présentation inattentive prédominante si vous avez deux c'est combiné généralement les combinés ce sont les garçons donc ils sont déoscillés plus tôt ils font chier plus ils sont plus perturbateurs ils se lèvent ils posent emmerdent ils se brisent bagarrent ils ont un théopé en plus voilà on les repère la fille quand on est dans la lutte parce que généralement on a des sensations inattentive prédominante c'est plutôt les filles avant ça faisait de gentilles couturières et ça faisait chier personne non mais on regarde la réalité en face quoi arrêtez il faut pas se mentir maintenant si vous voulez faire des études et vous êtes dans la lutte c'est compliqué avant on a fait un simple couture et ça allait avant il y avait des gros et ça allait ils montaient ils descendaient dans l'ascenseur l'hyperactivité ils la faisaient donc voilà le monde a changé et effectivement les symptômes ou en tout cas la gêne la gêne occasionnée par les symptômes est directement liée à l'environnement de toute façon il faut pas se lier il faut pas fleurer si vous avez des gamins moi j'avais des patients qui étaient allés dans la réunion ils disaient que le gamin il a jamais été hyperactif d'accord vous le mettez dans deux pièces centre-ville à Nice c'est normal avant il pouvait dans la forêt il n'y avait rien à foutre avant les gamins ils pouvaient aller dans les jardins publics maintenant ils sont devant leur console ils ne sont pas actifs c'est tout il faut arrêter donc effectivement on a des sous-types après il y a 116200 combinaisons des critères donc en fait il y a 116200 TDA différents mais bon ça c'est pour la petite histoire c'est l'article qui est sorti il n'y a pas longtemps donc effectivement ils sont tous pareils tous différents bonjour je voulais savoir si selon vous il y aurait une combination entre les troubles 10 et le TDA et ou le TDAH est-ce que ça accentuerait est-ce que ces troubles disent accentuerait TDA ? aïe aïe j'ai pas discuté jusqu'à là ça ne les lâche pas c'est vrai bon alors vraiment TDA ça n'existe pas ça n'existe pas TDAH c'est TDAH prestation inattentive predominant ou TDAH prestation inattentive predominant ou TDAH prominé il n'y a pas de TDAH dans la monstration d'accord c'est toujours un TDAH avec plus ou moins d'hyperactivité si vous avez au moins 6 critères sur les meilleurs d'hyperactivité vous franchissez les tables c'est en dessous d'accord en fait TDAH n'existe pas c'est trop mal ce qui est le plus commun à tous c'est de l'attention et les fuites attentionnelles alors qu'elles ne sont pas capturées par les critères on est d'accord les critères ne sont pas tous encore une fois la vérité n'est pas dans les 9 critères c'est pas très habile les tests montrent que des fonctions exécutives peuvent être plus ou moins intérêts différemment selon les enfants différemment selon l'âge etc donc on est sur quelque chose de dynamique mais toute l'attention en TDAH sont sans fond on le sait depuis un psychologue qui s'appelle Douglas Teladienne qui en 19... d'accord 19... 1975-80 a milité en disant vous êtes bien gentil il y a des mots TADA tout par actif les 6 nations voilà mais moi je n'ai pas de mon zesse ils sont dans la lune ils ne bougent pas et quand on donne le motif final ça marche et c'est les mêmes d'accord et c'est là que le temps TDAH qui vous déjeuner attention avec l'attentivité c'est grâce à la génial Douglas ok alors donc ceux qui disent TADA ont juste 40 ans de retard on ne va pas les frères c'est mieux donc le trouble de l'attention est central quand vous voulez traiter une information c'est l'attention qu'il vous faut donc c'est un trouble de l'attention l'articulation elle est là c'est pas que le TDAH est-ce qu'il y a un lien est-ce qu'au moins je pense qu'il y a mais il y est il est évidemment il est évident le lien il est chiffré c'est 49% on sait que 49% des TDAH ont au moins un trouble de 10 et que 50% des troubles de 10 ont au moins un TDAH donc c'est une comorbidité bilatérale dans les deux sens ce qui veut dire que quand on a un 10 il faut réplicer TDAH quand on a un TDAH puis réplicer le 10 sinon c'est pas à moitié fait d'accord pourquoi ? parce que c'est le trouble d'attention qui fait de l'articulation alors là on va avoir le plus méchant c'est la phrase c'est est-ce que il y a même causalité non tiens moi j'entends dire certains ah oui mais il est hyperactif parce qu'il n'arrive pas à lire alors il s'énerve ah oui mais quand il ne savait pas lire il faisait comment ? pourquoi il s'énervait ? d'accord le TDAH il est primaire le TDAH il est avant tout est-ce qu'il s'exprime ou pas c'est une autre histoire génétiquement il y a un terrain ensuite c'est de l'interaction avec l'environnement qui va agir avec l'éducation éventuellement mais pas des êtres un tout petit peu le terrain génétique beaucoup les interactions beaucoup ok ? et après de toute façon je devrais avoir un trouble d'isque derrière de toute façon ok ? donc l'idée c'est de dépister le trouble d'isque avant sachant que le TDAH il est là avant de toute façon c'est-à-dire dépister un trouble d'isque qu'on faisait il y a encore quelques années on était en deux ans tranquille pour bien se voir si vraiment il est bien dans la merde comme on faisait ça avant en taille deux ans parce que deux ans on ne peut rien dire c'est comme les psiques qui vous disent le trouble de nationalité etc on ne peut rien dire de la puissance on ne peut rien dire ok haha Sous-titrage ST' 501